Musique Dans cette vidéo, nous allons voir les possibilités de la nouvelle fonction de création de mosaïques et de placement d'éléments. Nous allons aller dans Gabarit. Et on va sélectionner une forme simple. Ici, par exemple, un carré arrondi. Vous avez toujours le plus pour ajouter l'élément. Vous avez aussi maintenant cette nouvelle icône, Créer une mosaïque. Vous cliquez. Vous allez déplacer votre souris pour indiquer le nombre de gabarits que vous souhaitez mettre. Par exemple, ici, 3 gabarits sur 3. On peut aussi mettre une seule colonne ou une simple ligne. On va mettre 3 sur 3. On va mettre un espacement de 5 et de 5 entre chaque élément. Je valide. J'ai ici, maintenant, une belle mosaïque. Je vais pouvoir rajouter des photos. Par exemple, vous ajouter les photos dans les gabarits de votre choix. Ce qui peut être intéressant, c'est d'alterner aussi, de mettre dans certains une texture, par exemple. Ou une couleur, comme vous le souhaitez. Comme je l'ai dit, on peut aussi créer une simple ligne. Une simple ligne, ici, de carré avec un espacement que l'on a choisi ici. Je valide et je peux le placer où je veux. Cela peut être aussi en vertical. Et si je mets 3 photos, par exemple, en vertical, je valide. Et je place mon élément où je veux. Vous pouvez aussi choisir, par exemple, cette étoile ici. On va faire une ligne d'étoiles. Je valide. Mes étoiles apparaissent ici. Je prends ici le cercle vidé. Je fais une ligne jusqu'à 10 éléments. Je sélectionne. Ici, je vais mettre en négatif. Pour superposer mes éléments. Je valide. Vous voyez le résultat. Cet outil de mosaïque est aussi accessible dans la partie photo. Je veux utiliser cette photo. Celle-ci. Celle-ci, par exemple. Je sélectionne toutes mes photos avec les touches CTRL A ou ici dans la liste des objets. Ici, vous avez l'outil de mosaïque. Je vais mettre 4 sur 4. Avec un espacement de 10 sur 10, par exemple. Je valide. Comme je n'avais mis que 3 photos. Le logiciel a rempli 3 zones et a rajouté un gabarit. Et ici, je vais pouvoir mettre une couleur ou une texture, par exemple. Si vous ajoutez une grande mosaïque, par exemple, d'éléments. Et on va mettre 5 sur 5. Je valide. J'ai mes éléments ici. Et bien, vous, on peut en supprimer pour moduler et faire une mise en page différente. Je peux agrandir un élément, par exemple. Je me superpose sur les autres. Voilà. On pourra supprimer ceux qui sont en dessous après. Et ensuite, je vais ajouter mes photos et mes textures. Donc, avec ce nouvel outil, vous pouvez créer une grille ou une ou plusieurs lignes. Des étoiles, par exemple. Vous pouvez aussi supprimer des éléments, comme dans cette composition. Et donc, avec cet outil, vous allez placer simplement et rapidement des photos ou des gabarits.